Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 63-77, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32 Avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limites. Un plaisir de vous retrouver à nouveau dans votre émission Grande Tribune. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours de cœur avec nous. Aujourd'hui, nous parlons d'une thématique et une seule thématique qui fera l'objet de cette émission. Justement, vous avez suivi ce message de l'ancien président de la CENI, Corneille Nanga, qui a balancé beaucoup de choses qui ont fait polémique, qui ont fait vraiment polémique. On va lire, on va essayer de donner la quintessence de ce qu'il a dit. Alors, on va se poser la question de savoir Nanga, aveu tardif ou discours politique ? On va se dire que M. Corneille Nanga a créé son parti politique il y a plus ou moins trois mois ou quatre mois déjà. Et depuis lors, il est exilé. Certains disent qu'il est au Ghana, d'autres encore disent qu'il est au Rwanda. Le lieu précis n'est pas bien connu. Mais ce qui est certain, c'est que M. Corneille Nanga s'est engagé en politique. Il s'est donc inscrit dans la liste des partis politiques qui sont contre le pouvoir en place. Le président Tissé qui dit « le monsieur dit faire l'objet des menaces ». Voilà pourquoi il s'est exilé à l'étranger. Il a écrit un long texte aux Nations Unies dénonçant beaucoup des violations de droits de l'homme en RDC sous le président Tissé qui dit « est-ce que le monsieur est-il réellement sincère ? » que ce qu'il fait, ce n'est pas simplement de la politique pour salir ou diaboliser le président actuel de la République, Félix-Antoine Chisekedi et Chilombo. Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter quelques éléments qu'il a donc donnés, écrits dans ce document de deux pages. « M. Nanga dit ceci, la vérité et l'observation silencieuse de ce qui est, c'est la vérité qui transforme ce qui est aussi. » C'est M. Nanga qui est profondément attaché au principe républicain. Je reste convaincu que l'éthique de la profession électorale demeure cette digue qui n'autorise pas les polémiques de rue et les aberrations sur des faits historiques. Je m'en tiens à cette profession deux fois. On va aller directement droit au but, à la partie qui fait vraiment polémique. Louis dit « par ses affirmations contraires à la vérité qu'il détient et qu'il connaît dans son intime conviction, le président Félix-Antoine Chisekedi a délibérément choisi la voie des contre-vérités sur un fait historique de haute portée. » Il a dit « il a simplement menti et il le sait. Les intempéries générées par cette communication présidentielle inopportune en violation de la loi ont retenu mon attention, ce qui, au-delà des caricatures et commentaires suscités par les affirmations invraisablement articulées pour éviter que l'opinion soit déroutée. Je tiens à apporter les précisions. Si, après, un accord politique existe bel et bien, il a procédé à la publication des résultats définitifs. J'en suis l'un des co-rédacteurs. Cet accord inaltérable a été signé devant témoin par le président Félix-Antoine Chisekedi. L'accord politique pour la stabilité de la République démocratique du Congo a été certifié et validé par trois chefs d'État africains, avec leur statut reconnu par les deux partis qui l'ont félicité du fait que l'accord a permis la première passation du pouvoir sans effusion de sang en République démocratique du Congo. Il dit encore « souper du dit accord politique et des institutions de la République ont été installés, cadre du gouvernement de la composition des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. » Messieurs, dames, merci à toutes et à tous. On va donc revenir sur cette actualité. Je reviens sur ma question. Est-ce que M. Nanga fait un aveu tardif ou il s'agit d'un discours politique pour diaboliser le pouvoir en place, le pouvoir du président de la République, Félix Chisekedi ? M. Jules Pitramoukendi, à vous la parole de premier lieu. Bonjour d'abord. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune. Bonjour, chère dame. Bonjour à mon co-débatteur que vous allez prendre le soin de présenter, j'en suis sûr. Et je salue donc tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent de partout. En ce net moment, tous les internautes qui vont nous suivre dans le monde entier. C'est toujours un plaisir et un bonheur pour nous de nous présenter cette émission qui a eu de la sanction et qui a vraiment maintenant une portée très générale. Mais ce matin, chère dame, il y a eu une nouvelle assez malheureuse. Je voudrais présenter mes condoléances à une famille, la famille Lélo. C'est un beau frère à moi qui est mort depuis hier soir. Je présente donc toutes mes condoléances à ma soeur, Francine Goya, ainsi qu'à ses enfants, Patti, Lélo, Yannick, Popole, Nelly. Merci beaucoup. Je vous en prie, M. Jules Pitramoukendi. Vous êtes expert en marketing politique. Donc je pense que vous allez faire beaucoup de recettes pendant ces périodes de campagne qui s'annoncent. Alors, M. Serge Taboko, il est aussi homme d'église. Il est également acteur politique de l'ECID, partie de M. Fayoulouk. Vous êtes de quelle formation universitaire ? D'abord, je vous dis bonjour et merci pour l'invitation. Permettez-moi de dire un mot à Dieu. Les créatrices, les condens, la force, la capacité de se vouloir. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui dans votre principal plateau pour essayer de discuter ensemble afin que ce paix puisse aller de là-bas. Je n'oublierai pas de dire un mot concernant toutes les familles éprouvées, ceux qui ont perdu le leur sur les massacres qui ont eu lieu le 30 août à Goma par la volonté, je peux dire, intentionnelle, planifiée, organisée, d'équité par la volonté de la classe politique actuelle qui dirige, juste pour faire paix à ceux qui ne sont pas ou ne partagent pas leur point de vie. Nous nous rappelons à ceux qui sont éprouvés que nous sommes déterminés pour continuer cette lutte. La lutte, elle est noble jusqu'à la victoire finale. Merci beaucoup. Moi, Serge Taboko, dans peu de mots, je finis à l'université de Kinshasa. Je suis politologue de formation. Politologue de formation, tout comme M. Jules Pitra-Moukendi. Donc, deux politologues vont devoir analyser cette question. Je le dis toujours quand vous entrez dans cette salle, dans ce studio. Vous cessez d'être politique, vous devenez citoyen de la République. Alors, en tant que citoyen de la République, on va analyser froidement cette actualité et on va donc essayer de donner de la matière à ceux qui nous suivent, à nos friands téléspectateurs que nous salions de par le monde. M. Jules Pitra-Moukendi, c'est à vous que je posais la question initiale. Est-ce qu'il s'agit d'un discours, un aveu tardif ou d'un discours politique de M. Nanga ? Merci beaucoup, Chardane. Je voudrais ici, par rapport à cette question, essayer de réfléchir à haute voix. Moi aussi, je me pose cette question. A voir M. Nanga, qui, nous savons tous, était, je dirais, l'arbitre de la session électorale de 2018, de voir aujourd'hui prendre des positions. Nous tous nous posons des questions, mais nous savons tous qu'il ne lui est pas interdit que de devenir politique après avoir été arbitre, donc après avoir conduit la CENI en 2018. Mais nous l'avons suivi sur, comment, deux plateaux. Je vais dire, des tribunes, des expressions. La première, c'était d'abord sur Télé 50, avec celui que je citerai, Jean-Marie Kassamba, où, sans passion, M. Nanga disait qu'il n'y avait pas de deal. Et l'image existe aujourd'hui. Il n'y avait aucun deal. S'il y avait un deal, c'était l'accord de gouvernance entre un président de la République qui n'avait pas de majorité et une majorité qui venait de perdre sa présidence parce que c'est le président Tshisekedi qui avait gagné et que c'est le FCC qui avait désormais la majorité parlementaire et que c'est cet accord de gouvernance-là qui avait eu lieu. Et à cette occasion-là, à l'époque, M. Nanga niait, accord et à cri, qu'il n'y avait aucun autre deal si ce n'est que celui-là. Aujourd'hui, avec le recul, nous nous rendons compte que M. Nanga change de phraseologie et nous amène sur un terrain où il sort toute une litanie de phrases où il sort beaucoup plus d'idées, essayer de vouloir, en tout cas en notre acception, de vouloir salir l'image du chef de l'État actuel. Nous savons qu'il est devenu politique. Il nous est aussi parvenu le fait qu'il paraît qu'à l'époque, quand il était encore président de la CENI, M. Nanga avait reçu des mines d'or qu'on lui avait offertes, je ne sais pas qui, certainement le pouvoir passait, et qu'aujourd'hui, avec la situation du pays qui va plus vers l'harmonisation des climats des affaires, la régulation des activités du commerce dans notre pays, ces mines-là lui avaient été ravies. Ici encore, je tiens cette information de M. Monsénépo, qui nous l'a publiée lors d'une tribune qu'il a publiée, je crois qu'il y a deux ou trois mois. Et donc, aujourd'hui, quand on nous dit que M. Nanga est exilé, par rapport au pouvoir en place, nous nous demandons pourquoi il peut-il être exilé, quel est vraiment son poids pour qu'il fasse, qu'il est en exilé, quand on sait que même certains exilés d'hier sont revenus dans le pays. Et quand on nous dit qu'il est exilé au Rwanda, nous comprenons, nous nous disons que nous pouvons réfléchir à haute voix pour comprendre que dans la guerre hybride qui existe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, M. Nanga, il peut donc bien aujourd'hui servir... M. Nanga s'est contrédit. D'abord, ce qu'il a dit sous le plateau de notre confrère Jean-Marie Kassamba, et dans ses tribunes qu'il est en train de publier tout récemment, M. Nanga a deux discours qui s'opposent. Il a deux discours qui s'opposent. Et aujourd'hui, nous avons le bénéfice d'avoir Internet et que tout est mis à la place publique. Vous pouvez aller sur Internet pour voir l'émission de M. Nanga avec M. Jean-Marie Kassamba, où il dit que le seul deal, c'était l'accord de gouvernance entre deux parties dont l'un avait la majorité parlementaire et l'autre avait gagné l'escritaire présidentiel. Là-bas, c'est ce qu'il dit. Mais après, maintenant, nous nous rendons compte que de plus en plus, M. Nanga est en train de naviguer, à vue, en tout cas en ce qui nous concerne, nous nous rendons compte que de plus en plus, utilisé par les ennemis du pouvoir actuel, il veut sortir de choses dont lui-même a l'apanage parce que je me demande toujours, je me pose la question à quel moment le discours du chef de l'État a importuné M. Nanga quand le chef de l'État dit qu'il prend certaines personnalités à témoin ? À quel moment le discours du chef de l'État a importuné M. Nanga ? C'est la question que nous nous posons. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, c'est plutôt du buzz. C'est quelqu'un qui veut faire parler de lui, mais il est du mauvais côté de choses parce qu'aujourd'hui, il veut discréditer le pouvoir en place et il l'est fait à la fin. À la fin du mandat. À la fin du mandat. Tout esprit lucide se poserait la question de savoir pourquoi depuis tout ce temps, vous n'aviez pas eu la possibilité de dire tout ce que vous dites ? Pourquoi depuis tout ce temps, vous avez fait des déclarations et vous avez fermé la porte en disant qu'il n'y avait aucun autre accord ? Aujourd'hui, vous brandissez un accord dont vous-même avez l'apanage et tous ceux qui ont participé dans l'accord qui disent-ils, et si vous avez un accord, pourquoi ne brandissez-vous pas le papier de l'accord une fois pour toutes ? Si vous avez été témoin, c'est que vous l'avez signé et si vous l'avez signé, c'est que vous avez une copie sur vous. Mais pourquoi ne brandissez-vous pas cet accord ? Qui garde cet accord au jour d'aujourd'hui ? Et quelle était l'opportunité de publier cet accord ? Et quelle était l'opportunité de publier cet accord ? Voilà que toutes les questions, nous avons beaucoup de questions, mais nous croyons qu'il y a... Anguissouroche. Il y a Anguissouroche, c'est-à-dire que M. Nanga est aujourd'hui utilisé. C'est tout ce qu'on peut comprendre que dans la guerre hybride aujourd'hui entre Kigali et Kinshasa, nous pensons que Nanga est aujourd'hui utilisé pour essayer de discréditer l'action. Dans la tribune de Monsénépo, Nanga avait une mine d'or qu'on lui a arrachée et ça serait l'une des raisons de l'acharnement contre le pouvoir actuel. Tout à fait. C'est comme un chien qui n'a pas été retenu, retenu en laisse, et désormais maintenant, il veut... Je me dis qu'il veut mettre du revue-ménage dans la maison alors qu'il était jusque-là un enfant docile dans la maison. Encore que lui qui a conduit la saignée de l'autre fois, je crois qu'il y a une certaine réserve, une certaine obligation des réserves qui lui revient. Aujourd'hui, je me dis que s'il a un accord entre les mains, je crois que le mien serait de le grandir. Et ainsi, on le verrait tout équivoque. Sinon, s'il lui fait seulement des déclarations, s'il lui fait seulement attaquer les déclarations du chef de l'État, je ne vois pas en quoi ça changerait aujourd'hui la vie ou, je veux dire, le penchant de ce qui croit encore au pouvoir en place et à l'action qu'il est en train de féconder jusqu'à là. Très bien. M. Nanga, les motivations de M. Nanga pour salir le pouvoir en place, Eh bien, M. Serge Taboko, votre lecture de cette question. D'abord, d'un bleu, nous profitons à travailler votre micro pour rappeler encore une fois de plus aux Congolais qui, ce qui fait que le Congo ne puisse pas aller de là-bas, ce n'est pas toutes les incartations que la classe politique vous présente, chaque régime, qu'il y aurait il y aurait la main noire, la communauté internationale qui n'aime pas le Congo. Si le Congo n'avance pas depuis 1960, comme cela est stipulé dans notre exposé des motifs de la Constitution, parmi le problème, les mots qui font que le Congo ne puisse pas avancer, notamment, c'est l'illégitimité des animateurs et des élus, c'est-à-dire des 60, à part les premières élections qui ont eu lieu, le monde avait obtenu la majorité, malheureusement, après quelques mois, le toit a été basculé, c'est-à-dire des 60 jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais organisé des bonnes élections crédibles où les animateurs sont la source ou viennent du souverain primaire. C'est-à-dire, c'est un groupe de gens qui sont organisés soit par un coup d'État militaire, soit un coup d'État constitutionnel, soit par des arrangements, des accords en africaine pour arriver à la commande et vous imposer les lignes de conduite. Et si vous ne voulez pas, soit vous tuiez, soit vous poussez à l'exil, soit vous êtes en prison. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Jusqu'aujourd'hui. C'est ce qui fait que le Congo soit fragilisé, c'est ce qui fait que le Congo ne puisse pas avancer. Aujourd'hui, certes, je parlais comme politique, mais permettez-moi comme vous m'avez présenté tantôt comme un serviteur d'Église. Parce que même celui qui est en face de moi, si même moi, je ne me trépasse pas c'est un chrétien. Il y a une autre vérité, c'est que la majorité des Congolais, bien sûr, nous sommes en état laïque, mais la majorité des Congolais sont des chrétiens. Mais ce qui dépasse mon entendement, c'est que même les chrétiens, ils prient, ils sont dans les églises, ils paient même des dîmes. Mais ils sont, c'est-à-dire, ils ont accepté de vivre dans les mâles, ils ont accepté, c'est-à-dire, je manque quand même des mots, c'est-à-dire de normaliser les mâles, c'est-à-dire de considérer que les mâles, c'est notre mot de vie. C'est-à-dire, le christianisme, c'est juste une formalité. Vous ne sortez pas du sujet, monsieur Serra. Ici, je fais allusion au Valais. Lorsque vous voyez, par exemple, quelqu'un, un chrétien, ici, je vais toucher un peu à cette dimension, un chrétien, qui dit, un chrétien comme Nanga, qui vous dit des choses, d'abord, pour votre information, chère compatriote, Nanga, Fayou, ou Félix, ce sont des fidèles d'une même église. Philadelphie. C'est ça, non ? Oui. Mais le pasteur-là, il est malheureux. Je le vois aujourd'hui avec des prophéties, soit-disant, quelqu'un va mourir avant les élections. Mais lorsque les accords s'organisaient, lui-là, son Dieu n'a pas vu tout ça. Attendez, ne touchez pas, ne touchez pas, mais oui. Je ne sais pas. Tu te parles ici, c'est un serviteur de Dieu, même peut-être, à sa trompe, tu ne peux peut-être pas faire un débat avec moi, mais si tu peux chercher, c'est pour aborder ceux qui partagent son point de vue, faire un débat contre toi, si c'est prophétie-là, je suis prêt, je suis d'accord. Vous voulez mettre en doute les prophéties du pasteur ? Non, là, c'est dans les sacerdotes les vitiques où les prophètes étaient comme un homme très respecté. Parlez-moi dans ce débat-là, j'ai dû chercher, chercher, même un élègue de ses collaborateurs, on va faire un débat, je vais vous montrer qu'il est à côté de la vérité. C'est dans les sacerdotes les vitiques où l'éternet dit, il est utilisé, soit parler à travers, parler, pardon, je vous en prie, parler pardon à son peuple à travers les prophètes et les rois. Et lorsque les rois ou les prophètes se conduisaient, l'éternet prenait soit de les sanctionner. Ici, nous sommes pris dans les sacerdotes les vitiques, nous sommes dans les sacerdotes royales. La Bible dit dans le livre d'Hébreu chapitre 7 partage du 11 verset, les sacerdotes étaient à changer, il y a l'abolition de toutes les lois antérieures. Ici, le souverain sacrificateur c'est Christ, Hébreu chapitre 4 verset 14. Dieu nous parle, Hébreu chapitre 1, il nous parle qu'à travers son fils. Et aujourd'hui, dans les sacerdotes royales, les prophètes ne sont plus considérés comme le ministre, c'est-à-dire quoi, le ministre portait tenda de la vérité. Aujourd'hui, et les prophètes, les docteurs, les pasteurs, apportent tous ce qu'on appelle dans le corps du Christ conforme à Hébreu chapitre, non, Hébreu chapitre 4 verset 7. C'est lui qui est monté dans le ciel, celui-là même qui est descendu, il a pris des captifs, il a fait des dons aux hommes. Les écrans apportent le docteur, tous ils travaillent pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, il n'y a pas un ministre et un ministère qui est plus profondérat ici, plus profondérat que l'autre pour nous amener à ce terrain. Pourquoi je dis et parier ? Non, 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 ce n'est pas le problème. La Bible dit et examinez toutes les prophéties. Permettez-moi d'avancer. Ici, je parle politique mais permettez-moi de peindre cette dimension de morale, c'est-à-dire de la foi chrétienne. Que ce soit le christianisme, c'est-à-dire, ici, je fais à toutes les religions. Que ce soit le christianisme, l'islam, le kimbangisme, le judaïsme, je ne pense pas que tous ces initiés-là nous ont enseigné la trichérie ou les mensonges. Quand vous voyez un compatriote dévare le micro, il dit ceci. Après les résultats, non, pardon, avant même la proclamation des résultats, lui, il avait tous les résultats et il a été appelé par son grand-frère Raymond Chibald. J'arrive là, celui qui vous appelle avant même et qui présente les sujets sur lesquels il vous a invité, vous le dites non, mon grand-frère, je suis venu ici mais si c'est pour devenir premier ministre de qui moi, je suis déjà, ça serait impossible parce que j'ai tous les résultats. Et le grand-frère dit non, le problème des résultats, chacun peut tirer le drap de son côté mais ici, ce n'est pas ça. Mais comment c'est lui qui vous appelle sans vous informer au préalable les sujets sur lesquels vous vous appelez mais vous présentez des résultats, vous commencez, moi j'ai déjà les résultats avant que la CED puisse se publier. Nous sommes un chrétis et vous partez l'église, vous payez des dîmes mais il y avait, je crois, dans les trentaines des candidats. Mais si lui avait tous les résultats, maintenant d'autres candidats n'avaient pas de résultats. Si lui et Raymond Chibald avaient des résultats et c'est comme ça, ce n'est pas dans la République démocratique du Congo, c'est d'accueillir à disposition avant la publication des résultats, l'aide des candidats peut avoir tous les résultats. Et après, vous voulez que ces pays puissent avancer et puissent aller de l'avant. Il y a des témoins dans tous les bureaux de vote. Mais pour votre information, à l'IDP, s'il est encore vivant, il n'est pas mort. Il s'appelle Germain Camille, Germain, il s'appelle qui ? Germain, Jacquemain Chaban. C'est lui qui pilotait ce qu'on appelle à l'IDP, la CEP. Les images existent et l'odieux existent ici, RFI. Jacquemain a dit ceci, nous sommes étonnés que M. Kadima, pardon, Koneinanga, publie les résultats qu'on n'a pas encore commencé la compilation des résultats. Jacquemain a dit, Bazaï Badi, les images existent et l'odieux existent. Qu'il a trouvé, et tout le monde sait que Koneinanga a publié les résultats via la clé ISB, qui était interdit parce qu'il y avait un protocole d'accord. Félix a été représenté par Kamen parce que vous savez que la Mouka refuse de contester la machine à voter et ce n'est pas par décès comme les amis parlent ici. En 2018, il avait refusé. Oh, dans la loi électorale des élections de 2018, le vote électronique était interdit. C'est pourquoi, maintenant, Fahou, Félix, je crois, vérifier, le dernier meeting, le dernier discours, si triomphal, Félix a dit, pas de machine à voter et dans toutes les paroles de l'église catholique qui avait un communiqué non à la machine à voter parce que la loi électorale interdisait dont le vote était manuel. Donc, un pays comme ça, un pays pareil, et vous pensez que ces pays puissent aller de l'avant et vous voyez des gens, des chrétiens qui viennent dans des plateaux pour soutenir les mensonges, pour soutenir les mâles, que Dieu nous pardonne. Faites allusion. Merci beaucoup. Alors, permettez-moi, j'ai attendu ici l'ami il fait allusion, je termine, je vous retrouve la parole. Il donne ses maths de source. Il parle de Télé 50, il s'est contribué. Mais il a une autre source. Avant Télé 50, il connaît Nanga est passé si jeune Afrique. C'est là, il a dit que j'ai participé dans la première loge. Vous comprenez ? C'est Télé 50 qu'il a voulu parce que ça a créé des tollés lorsqu'il a parlé si jeune Afrique. Ça a créé des tollés. Et il est venu maintenant, on connaît les joueurs et l'RG. Il est venu maintenant. Ce sont des contradictions. Ce sont des contradictions. Le monsieur ne parle pas d'un même langage. Il n'a pas le même langage que ce soit quand il parle à jeune Afrique, quand il parle dans une chaîne de la place ici à Kinshasa, je ne vais pas faire la publicité, ou quand il parle dans ses tribunes. Le monsieur ne dit pas la parole. Il n'est pas la seule chez compétence, permettez-moi d'avancer. Mais pourquoi le monsieur a plusieurs versions ? Ici, j'ai parlé comme un chrétien. Permettez-moi de raconter mon condébatteur. Peut-être que vous allez récupérer mes minutes dans la désert prise des paroles. Mais lui, il fait religion. Ce n'est pas la seule source. Terminé, si vous voulez. Mais il y a d'abord papa Monsengo. Monsengo a dit à M. Félix, si vous avez reconnu la victoire de votre frère Mathe Fayoul, vous n'avez pas tendu la main à Kabila. Le régime, le système de Kabila allait tomber comme un sac vide. Vous avez suivi Mbongo. Vous avez suivi Tchou et Sole. Ici, je ne fais mes parles, Mathe Fayoul. Vous avez suivi l'ancien ministre des Affaires étrangères français. Vous avez suivi un autre journaliste et je crois que c'est Thierry. Attendez, ces gens-là avaient les résultats avant même que Nanga puisse publier. Sous base de quoi ces gens-là se sont basés pour dire comment le président Tchou et Tchou et Tchou doit féliciter son frère Fayoul. Mais comment Félix avait-tu obtenu les résultats ? Le problème, c'est quoi ? Ici, qu'on est Nanga Poubi... Ne vous contradisez pas, s'il vous plaît. Je vous en prie, Vous m'avez posé la question qui avale les résultats. Mais Monsengo, on n'a pas parlé avant les résultats ? Ambo, on n'a pas parlé avant les résultats ? Ils ont parlé après les résultats ? Mais ce qui est vrai, on avait déjà envoyé des résultats électroniques. Même au niveau du conseil de sécurité dans les Sous-Unis, tout le monde avait les informations. À l'époque, il y a même des émissions qui se faisaient sur France 24, RFI, etc. Et pour votre information, l'idée d'être a fait la victoire avant la publication. Moi, j'étais présent, tout le monde sait. Même Chris Aloussacou ne se retrouve ici 10e mille avant la publication. Qui ne sait pas ? On aimait notre pays. j'ai voulu rencontrer ce que... Vous avez parlé beaucoup, beaucoup parlé. Je vais repasser la parole. Pasteur Serge Taboko, vous êtes de l'ECID chez Martin Fayoulou. Vous avez... Je retiens que vous avez remis en question les prophéties de Pasteur Roland Dallot sur ce qu'il a vu comme un leader sera... va finir en chaise roulante, un peu comme ça. Je crois que c'est ça. On va voir, nous sommes au mois de décembre, non ? Si il y aura un candidat qui va marcher si la chaise roulante et l'autre va mourir. On verra. Parce qu'il laissez le crime d'avoir déposé la candidatrice. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous remettez en question les prophéties de l'homme des dieux, Pasteur Dallot. Voilà. M. Jules Pitra, Jules Pitra Moukendi. Les contradictions. Tout ce qui se vit, tout ce qui se fait, tout ce qui s'est constaté, qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces histoires que monsieur est en train de partager ? Quel intérêt poursuit-il ? S'il doit mentir, à quel intérêt mentira-t-il pour avoir quoi ? Et qui serait derrière lui pour le pousser à faire ses aveux ? Ou c'est des crues politiques censés décrédibiliser le président en place ? Merci beaucoup, cher Dan. Merci. Je suis très heureux, très content. Je découvre mon co-débateur. Je me rends compte que c'est un homme de Dieu. Et moi, pour les hommes de Dieu, j'ai beaucoup de respect, en tout cas. Mais seulement, je vois qu'il s'est un peu perdu en voulant parler des histoires de la Bible. Il s'est mêlé les pinceaux, c'est ça ? Il s'est mêlé les pinceaux un peu. Je veux l'exhorter à revenir ici dans le débat. Comme ça, on va mieux avancer. Parce que, s'il faut parler de la Bible, je crois que la destinée, c'est une chose. Et l'opportunisme aussi en est une autre, en tout cas. Qu'est-ce que lui peut me dire quand il regarde l'exemple de Jacob et de Zahou ? Qu'est-ce que lui comprend là-dessus ? Je crois que l'enfant qui devait recevoir la bénédiction, c'était Zahou. Mais la maman de Jacob a arrangé les choses pour que Jacob soit béni. Et aujourd'hui, nous avons, nous sommes de la descendance de Jacob. Ceux qui lisent la Bible en savent quelque chose. Donc, il arrive que certaines choses soient la volonté de Dieu. Et l'on peut concourir pour avoir des résultats, mais pour être élu, pour être choisi. C'est Dieu. C'est la volonté de Dieu. Lui, en tant qu'homme de Dieu, il doit le savoir. Toute autorité vient de Dieu. Ça, c'est ce que je ne voulais pas dire. Et donc, quand Félix dit que moi, j'avais le résultat, lui aussi dit qu'Ambungo avait le résultat, qu'Ambungo avait le résultat, tout le monde avait le résultat. Mais lui, il ne comprend pas comment Félix pouvait avoir le résultat. C'est là, moi, je ne le comprends pas non plus. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir ses résultats à lui. D'ailleurs, il y avait un débat avant la publication de ces résultats, je le rappelle, sur RFI, où il y avait Caméré, Némi et autres qui étaient en train de débattre. Chacun essayait en train de vanter son camp par rapport au travail qui a été fait dans la production électorale. Tout le monde tirait le drap de son côté. Du côté de Vital Caméré, il disait que nous, nous avons le résultat, c'est nous qui avons gagné. Du côté de Némi, il disait que c'est Shadari qui a gagné. Du côté de Lamouka, on disait aussi que c'est Fayoul qui a gagné. Et pourquoi ça l'offusque quand lui l'attend si c'est qu'il dit à dire à son grand frère que moi, j'ai mes résultats. Si vous m'appelez ici pour devenir Premier ministre, je ne composerai pas avec vous. Donc, pour moi, je trouve que c'était normal pour un homme de réfléchir de cette manière-là. Parce que tout le monde avait ses résultats en attendant que l'arbitre publie le vrai résultat que tout le monde attend. Parce qu'il y avait des témoins à gauche et à droite de tous les bords, de tous les côtés. Tout le monde avait ses résultats à lui. Mais est-ce qu'on se fie aux résultats que nous avons ? Ou bien on attend les résultats que l'arbitre va publier. Et quand on sait que dans un pays, dans nos pays africains, quand généralement, c'est lui qui est au pouvoir quand il a un dauphin, tout le monde a presque la perception selon laquelle c'est le dauphin qui va passer. Et donc, moi, je crois que sa réaction était normale de lui dire « Si vous m'appelez ici pour devenir votre premier ministre, je ne le ferai jamais. » Et donc ça, je balaye ça d'un réveur de la main. Et maintenant, quand il parle de l'Église catholique, quand il parle de tous ces gens qui avaient déjà les résultats, ils s'étaient connus. Mais nous savons tous comment est-ce que les choses sont venues de Genval ? Comment est-ce que tout a été boutiqué ? Comment est-ce que même la presse toute entière a été prise en otage pour un seul candidat que nous avons tous connu ? Le schéma, c'était que Martin Fabio devait faire deux ans. Après les deux ans, il y a d'autres élections. Ils avaient leur plan qu'ils avaient déjà boutiqué. Et les autres caméras, c'est qu'ils sont sortis de ces plans. Ils se sont tirés de ces plans-là. Et quand ils ont dit qu'il ne fallait pas aller aux élections avec machine à voter, on se demande quand est-ce qu'ils ont fait votre face et que les gens viennent en grand nombre pour les voter eux et pour qu'ils estiment que c'est eux qui avaient gagné. Donc c'était, pour moi, c'était vendre la peau de la bête avant de l'avoir tué. Donc, aujourd'hui, ils sont confus par ce qui était arrivé. Et aujourd'hui, je me demande encore 4 ans, 5 ans après, je vois que... M. Korné Nanga, c'est un nom qu'il faut poursuivre, qu'il faut arrêter. Donc, Korné Nanga est déjà allé à la limite du raisonnable. Je crois qu'il serait dans le pays qui s'est déjà fait interpeller parce qu'il est en train de créer les désordres. Vous savez, quand vous faites des déclarations, il faut, dans la loi, depuis notre Constitution, je crois que c'est l'article 24, où on demande à tout le monde de préserver l'ordre public. Quand vous êtes auteur de déclarations qui dérangent l'ordre public, jusqu'à un certain niveau, je crois que vous devez y répondre pour essayer d'éclairer la lanterne, pour que les gens comprennent de quoi s'agit-il vraiment. Mais, je ne sais pas comment dire ça, il a choisi de se faire exiler. Il est allé en exil et dès là, maintenant, il se rend compte qu'il peut commencer à tout dire, à tout sortir, même de ce que nous, nous pouvons traiter des balivernes aujourd'hui. Et il n'y a qu'un camp qui peut encore l'applaudir. mais les esprits les plus lucides comprennent que nous sommes devant quelqu'un de versatile, quelqu'un qui, aujourd'hui, parle de la gauche, demain, il parle de la droite, pourquoi encore lui faire confiance ? Donc, je crois qu'en ce moment-là, on se perd et tout ça, je crois que ça distrait plus les gens de l'opposition. Aujourd'hui, ils sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait lire les temps, il fallait poser la candidature à temps. Aujourd'hui, on se demande où ils se retrouvent. On apprendrait même que certains d'entre eux sont allés poser des candidatures sous d'autres étiquettes. Et donc, aujourd'hui, moi, je crois qu'il faut qu'ils évitent la distraction. Les élections, il y en aura et dans quelques mois. Et donc, il faut qu'ils sortent de cette distraction-là et comprendre que nous allons vers les élections et les élections seront organisées et que pour cela, il faut travailler, arrêter de se cacher derrière de propos de celui-ci ou de celui-là parce que ça ne va rien changer vers où nous allons. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Et vers où nous allons tout ce que ce monsieur dit ne va absolument rien changer. Ça, d'ailleurs, je pense que ce sera notre dernière intervention sur cette question et puis on va passer à une deuxième thématique. Alors, monsieur Serge, ça beaucoup. Quelle est votre appréhension de cette question quand le monsieur dit qu'il a été l'un des co-rédacteurs ? C'est une question très grave. On ne trouvait pas que c'est très grave. Ça mérite même qu'il soit poursuivi au niveau international. Ça fait d'abord autrement... D'abord, je vous en prie, cher Dan, vous savez, le co-débatteur n'a pas assez d'arguments. Si, c'est ce que j'ai ici. Il est mal à l'aise. Il fallait me laisser le temps parce que j'ai des choses à parler. D'abord, ces dossiers-ci, ça fait mal. Là où les pays se retrouvent. Ils ont pris le pouvoir en 2019, le 24 janvier. On contrôlait... Je suis à l'époque là où on nous appelait par le régime qui m'ont signé en qualifiant le régime de médiocre. Mais il y avait ce qu'on appelait la guerre asymétrique. Les ADEF venaient tuer et fouiller. Aujourd'hui, ils n'ont pas fait dans notre pays partie. Alors, la conséquence des hold-up électorales. Lorsqu'on n'a pas la légitimité, on est censé d'aller signer n'importe quoi. C'est pourquoi les conseillers, les familles conseillers ont dit nous sommes allés se jeter sous le mamel des kangames et des moussévennes comme les bêbés et les musées ont fait d'année passée parce que pour arriver au pouvoir, il fallait aller consulter ces gens-là. C'est des qui tuent dans ces pays pendant, je crois, une vingtaine d'années. Il faut faire un peu de mesure dans ce que vous dites parce que... Est-ce que vous oubliez qu'il y a eu la guerre de six jours à Kisangan entre les militaires rwandais et les militaires ougandais ? Les services aussi. Chers compatriotes, à part la mort et la prison, qu'est-ce qu'on doit... Comme sommes en train de parler ici, les compatriotes les autres mères. En prison, les autres mères. Sous les régimes de Mobutu, il y a les militaires qui sont tombés et qui sont partis. Même ceux qui sont morts là-bas. Les 30. Et ils sont prémédités de mourir. Vous avez perdu la mort. Il y a des esprits libres qui sont prêts à sacrifier leur vie. L'arme qu'ils ont menacé c'est la prison et la mort. À part ça. Je peux me taire et je suis à la mesure de dire la zobanga-babobanga. Mais je peux être si prit d'aimer par l'attention. Parce que je suis dépassé par des événements. Vous comprenez ? Permettez-nous de parler. Il y a des gens qui sont prêts comme Lumumba. Il est parti, je crois, dans les 30 années. Il était premier ministre. Vous pouvez dire que je m'incline et je ne vais pas le bolinghi. Merci d'en effet. Donc, il ne faut pas nous amener dans ce terrain-là. nous savons même la chaîne. Nous savons qu'on nous regarde et nous sommes prêts à sacrifier la vie. Si on viendra nous arrêter, ça n'importe plus. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Il était secréditif. S'il est devenu secréditif. Il a accepté de sacrifier sa vie. Donc, l'ami ici, quand il parlait, l'autre avait la majorité. Kabil avait la majorité. Quand nous sommes allés aux élections de 2018, Kabil, l'FCC avait la majorité, il y avait une plateforme qui avait une personnalité juridique, qui a obtenu 251... C'est en 2018 que Kabil a obtenu presque plus de 350 d'éputés. Et il y avait une plateforme, il y avait un parti politique de Kabil ou de Shadar qui avait obtenu la majorité. Quelle est tenu ? Dieu vous pardonne. Mais c'est fait, c'est ce que j'étais... Il y a un ami bien payé africain ici. Il dit, dès que je rentre conforme à l'article 78, j'ai nommé une personnalité qu'on nous appelle informaté pour qualifier la majorité. C'est-à-dire avoir une majorité nommée le premier ministre et Kabound qui nous présente un papier. Kabou y a dit même il est allé même plus loin. Le pays a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas dépasser l'argent immédiatement. Et on s'est rendu compte que Kabil a la majorité. C'est ça ce qui a été fait. Est-ce qu'il peut me dire ici quelle est la plateforme que Kabil a... Où sont accompagnés Shadar aux élections et ils ont obtenu la majorité ? Et chers compatriotes, en 2011, c'est ce qu'il que vous connaissez qui avait l'oracle international incapable de récupérer son impérium. Et c'est Félix et Kabouya et Kaboune qui ont gagné Kabila. C'est le Dieu-Cé. Donc, il n'y a pas que Konaïnanga. J'allais ajouter encore. Vous savez que Magi était en prison pour ce dossier ? Vous remettez en kissy. Magi ne peut perder. Il a été emprisonné. Ils ont appelé ça les allégations de faux bruit. Ils ont eu les fractionnaires qu'ils utilisent maintenant. de faux bruit. Il a été condamné ses trois ans, ses deux ans, ses deux ans, ses deux ans. Il est où ? Il est sorti. Il y a même un autre là, si c'est un tiers fédéral de PPRD, qu'il a été menacé là-bas. Il a lui aussi fait la même déclaration. Pour dire que les dossiers-là, les résultats de 2018, ils sont mal placés de faire des leçons. Il est allé encore plus lui dire comment ils ont fait la vote face pour refuser la machine à voter. Je te rappelle et je ne sais pas si à l'époque tu soutenais Félix où vous étiez la PPRD derrière Kabila mais vous êtes revenus parce qu'il y a une déclaration du pouvoir. Félix, ceci triomphale, a dit ceci. Les jours l'a dit Tomé Limbondo. Les images existent et vérifient ça. Pas de machine à voter. Ça s'est sorti de la bouche de Félix. Est-ce que lorsque tu vas prendre la parole, tu peux me dire les jours où Félix a fait un point de presse pour dire aux Congolais que nous irons aux élections avec la machine à voter. On sait comment les choses ont été boutiquées. Il l'avait dit. Si, il l'avait dit. Chers compatriotes, Dan, je te laisse avant avec ou sans la machine. Est-ce que tu peux me donner la date ? Parce que moi, je te dis les derniers discours Félix à l'opposition si tu as faim avec les autres parce que c'est bien mais qu'à tout de l'extérieur. Il a fait Alimé à 10ème heureux. Tu peux me donner la date ? Est-ce que tu peux me donner la date ? Non, il ne faut pas crier. On peut s'y attendre. Deux jours avant la fin de la campagne électorale, il a fait un point de presse à l'invité. Voilà, Mena. Voilà, Mena. Il n'a jamais dit ça. Voilà, Mena. C'est-à-dire quoi ? Félix à l'opposition, il n'a jamais dit que nous irons avec la machine à voter. Quand est-ce qu'il a dit ? Permettez-moi. Moi, j'ai des informations, j'ai des éléments parce qu'à l'époque, ils sont partis. Ils ont rejoint Kabila parce que la machine à voter était imposée par Kabila en violation de la loi électorale. La loi électorale de 2018 a interdité de la machine à voter. Mais comment vous défendrez ça ? Vous défendez l'illégalité. C'est après le meeting des triomphales que nous avons vu avec tout le respect à l'ère non ou soit à l'ère personnalité. L'Ouakabouanga. Il y avait d'abord Meikimoukiba qui est passé ici, je crois, j'oublie, je crois que c'est toujours Kim 24. Il dit, pour moi, peut-être, c'est une stratégie de Kabila. Peut-être, tu ne mets pas la machine à voter. Là, c'est après le meeting. La première personne qui a pris cette position, il dit, ça, ce n'est pas au nom de l'opposition. Ça, c'est à mon propre point de vue. Je pense que nous pouvons accepter cette machine. Peut-être, il n'y a pas la machine. La première personne, c'est Meikimoukiba. La deuxième personne, c'est Mouakabouanga et le conseil de Félix actuel, David Moukiba, qui sont passés tous ici la même chaîne. Et la chaîne, vous savez, Kimbuta, c'est lui qui est au convoi. Et ils disent ceci, ils ont dit ceci, nous ne parlons pas ici au nom de l'IDPES. J'ai même leur propos dans mon esprit. Nous ne parlons pas ici au nom de l'IDPES. C'est pour nous, nous considérons qu'on peut aller avec sa machine. On n'engage pas. Et il n'y avait pas un communiqué. On connaît les problèmes, c'est qu'il y avait des arrangements. Et c'est après qu'ils ont commencé. D'abord, Félix, il lui-même n'a pas parlé. Il a parlé ça après comme il l'a dit. Ce sont des connexion qui ont commencé, mais il n'a pas ce qu'en politique, on appelle ça ballon d'essai. On a fait même une marche où il y avait Camé Ressu qui était présent, Fayoul et les autres, où on a fait des marches pour quoi ? Merci. Je vous en prie, je termine. Elle a dit la machine à voter. Et ce qui a permis à Fayoul d'accepter la machine à voter, peut-être que vous n'avez pas l'information, il y avait une commission, il y avait un communiqué signé par Koninanga. D'accord. tous les organismes internationaux, l'église catholique. Félix a été représenté par Caméry que la machine à voter servira comme imprimante. Les communiqués existent. C'est le dernier communiqué qui a permis à Fayoul d'aller poser. C'est un homme de principe, un homme illégal. Vous allez là-bas, non d'un nabino. Merci beaucoup. Ainsi l'irrégularité est devenue régulière. Monsieur K. Beaucoup. Alors, Monsieur Spittra, le pouvoir pour le pouvoir. Monsieur Jules Pitra, Jules Pitra, alors, qu'est-ce que nous devons qu'est-ce que les générations qui nous suivent à ce moment, même ceux qui suivront cette émission après, doivent retenir de ce message, de ces contradictions dans lesquelles baigne M. Korninanga. Qu'est-ce que les générations qui doivent venir doivent-elles retenir ? Ou même l'opinion qui nous suit doit retenir quoi de ce message ? Finalement, où est la vérité ? Alors, Monsieur Spittra, qu'est-ce que vous devez, vous pouvez dire ? Cher Dan, laisse-moi en rire un peu, je suis très à l'aise sur ce plateau. Je l'ai dit d'entrée quand vous m'aviez posé cette question, je vous ai dit que M. Korninanga, il est clair aujourd'hui qu'il s'est fait acheter. Et vous voyez que mon co-débatteur même a déjà fait deux interventions sur lesquelles il n'arrive pas à tabler vraiment sur sa versatilité. Parce que lui-même en tant qu'homme de Dieu, il ne peut pas comprendre que quelqu'un dise quelque chose et qu'il se contredise après. Parce que c'est la même personne, la même personnalité, nous l'avons vu se contredire. Nicolas Boalot a dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire viennent aisément. Quand vous êtes devant quelqu'un qui le matin dit autre chose et les soirs dit autre chose, il est clair. Il ne faut pas avoir de gros yeux ou bien porté les lunettes pour comprendre que vous êtes devant quelqu'un qui est perdu. Mais je crois que le fait qu'on lui le ravit sa mine d'or ou sa mine de quoi l'a mis très mal à l'aise et que désormais il veut faire payer le prix au président de la République. Mais ce n'est qu'un couple d'épée dans l'autre. Il est clair que cela ne changera rien quant à la vision que le chef de l'État a. Et donc pour moi en tout cas c'est un coup de paix dans l'eau. Comme je vous ai dit moi j'ai plutôt regardé la chose sous l'angle d'une guerre hybride aujourd'hui désormais enrôlé ou je ne sais pas engagé par Kigali M. Nanga essaie un peu de faire un peu de bruit pour déranger faire un peu de remue-ménage c'est qu'il ne va déranger en rien le processus électoral actuel qui va vers son atterrissage et je crois que les élections comme l'a dit le chef de l'État aux Nations Unies vont bel et bien avoir lieu et les autres n'auront que leurs yeux pour pleurer ceux qui ne se sont pas préparés Vous allez gagner les élections Gagner je ne sais pas mais les élections vont s'organiser les élections c'est comme un match de football Qui est favorable à ces élections ? Mais chacun s'organise pour que se lise Pas favori c'est non Mais jusque là il n'y a pas d'opposition de mon point de vue Il faudra que l'opposition se ligue comme on avait essayé de le faire en 2018 Vous avez vu que les gens s'étaient ligués pour se battre contre le pouvoir Mais aujourd'hui tout le monde part en ordre dispersé Je vois qu'il y a une certaine conscience qui naît du côté de Katumbi qui se met au travail et qui est en train de faire des descentes à gauche et à droite Lui il comprend que les élections auront bel et bien lieu et qu'il faut travailler Mais aux autres Comprenez-vous cette Comment dire C'est qu'il se présente aujourd'hui devant M. Fayoulou Certains disent qu'il est devant un dilemme Il ne sait vraiment plus quoi faire Soit déposer soit ne pas déposer pour rester fidèle à ses compagnons qui n'ont pas pu déposer aux législatives Mais il y a une pression internationale qui est sur lui sous ses épaules Et monsieur ne sait plus où donner de la tête Est-ce que vous comprenez cette posture ? Oui Le monsieur nous met un peu mal à l'aise mais bon On le connait un peu ça fait longtemps Il est aussi quelquefois versatile Il change aussi de position en gauche et à droite Il est possible qu'il postule avant le 8 octobre Qu'est-ce qu'on peut nous présenter la quintessence de son message d'hier ? C'est le message que tout le monde attendait le message que tout le monde voulait écouter Qu'est-ce que vous avez tiré de ce message-là ? Il n'a rien dit de nouveau qu'il n'avait déjà dit avant Il tweetait Il faisait des messages Tout Il disait déjà tout ce qu'il a dit hier Tout le monde attendait hier qu'il nous dise va-t-il se présenter ou pas ? Il garde encore le suspense parce qu'il est toujours Entre deux Entre deux C'est cette situation-là qu'il a hier mis mal à l'aise Je crois qu'aujourd'hui il va encore se retrouver Mais si il postulait aujourd'hui pour finir Si il postulait aujourd'hui quelle peut être la conséquence au niveau de son parti politique ou même dans sa famille politique Est-ce qu'il peut toujours compter sur ceux qui n'ont pas postulé ou bien les gens peuvent comme on le dit créer la fronde ou partir ? Et c'est possible que M. Fayoule reste toujours crédible en l'opinion si aujourd'hui il se décidait de postuler à la présidentielle ? Non, ce qui se passe aujourd'hui c'est que M. Fayoule a noyé tout le sien Il les a d'abord noyés et lui les restés à la surface de l'eau Et maintenant il faut voir il se demande est-ce que lui-même aussi doit aller dans l'eau ou bien qu'elle lui reste Mais il sait bien que s'il essaie de résister tout le poids va les tirer encore dans l'eau Qu'est-ce que je vais dire par là ? S'il essaie de postuler tous ceux qu'il a noyés hier vont les tirer vers le bas Ça c'est clair parce qu'ils n'auront pas d'autres choses à faire contre lui Il avait peut-être espéré changer la donne du côté de la CENI et aujourd'hui que la donne n'a pas changé on comprend hier nous étions en train de dire sur votre plateau que nous avons compris que M. Fahoul qui était le leader de l'opposition ne pouvait pas s'élever pour aller à l'Opumbashi pour aller faire des conciliatules Nous avions tous compris à l'époque qu'il avait déjà vendu sa place des leaders de l'opposition Et aujourd'hui tout ce qui se passe nous regardons nous nous disons est-ce que ce ne sont pas des subterfuges pour essayer de créer seulement de l'embrouille Mais pourquoi il ne pouvait pas retirer seul sa candidature mais il a mis tout un groupe de gens en mauvaise posture aujourd'hui ils ne peuvent plus déposer leur candidature et même si lui l'est déposé ça sera pour quel soutien qui va faire sa campagne parce que comme vous le savez la campagne s'est faite dans un schéma de chaîne et c'est comme ça que ça doit se passer quand les autres ne sont pas candidats comment vont-ils aller plus loin pour faire votre campagne donc moi je crois C'est un candidat indépendant au moins des chances de se faire élire Voilà je le conseillerais aujourd'hui de ne pas poser sa candidature il resterait encore sur la ligne parce que si les autres ne peuvent pas vous me laisser tout le temps quand je vais prendre la parole vous me coupez c'est pas c'est pas c'est pas non pas du tout pas du tout il se répète la même chose on a beaucoup de choses à parler allez-y ils ont la chance de venir ici mentir de dire des choses et avec beaucoup de virginité ils disent il fallait un opposant vous Fallou qui a été choisi par la majorité de comment vous l'appelez opposant et vous qui avez vous êtes passé là-bas par des conscients billes vous vous appelez avoir été élit vous avez les chiffres madame Mahoua vous pouvez nous présenter les résultats même dans le site de la scène les résultats de 2018 à Kinshasa quand Fallou ne dérangeait pas quand on a dit ceci j'ai participé dans la première loge ce qui a été fait en 2018 pour éviter de bender ça il y avait un accord politique mais ce qui avait des armes Félix avait des armes pour tuer les Congolais Fallou avait des armes pour tuer les Congolais on t'avoue donc j'ai dit ceci chers compatriotes il dit il n'y aura personne pour battre la campagne en faveur de Fallou mais moi je l'ai fait je suis déjà là je suis candidat mais je suis candidat il sera candidat je te rappelle d'abord ceci les 11 du 11 au 14 juillet 2022 nous sommes allés ça c'est le dernier notre dernier congrès à Kisang il y a eu des différentes résolutions qui ont été mises en place notamment la résolution 17 nous avons publicité et choisi Monté Fallou comme notre candidat présent aux élections de 2023 la résolution 24 le mot boycott ne fera pas partie de notre jargon imaginez dans un pays série un parti politique peut prendre une résolution et dire qu'un parti on ne boycottera pas les élections un intellectuel vertu peut déjà comprendre quelque chose la résolution 32 on dit si cette fois-ci si on voit la volonté populaire nous allons activer la rue ça dit on était déjà préparé que les amis en face ils veulent reproduire ce qui a été fait en 2018 retenez ça nous sommes préparés pour ça les Fayoulou il rose élection si vous avez ça se passe partout dans des pays sous-développés en Afrique vous allez faire la rue en face ici Sassou Bongo on crée des conditions pour écarter des candidats crédibles Ouattara l'a fait ça se passe partout et c'est ce que vous avez fait vous avez pensé qu'en présent ça Fayoulou va se mettre du côté vous regardez comment vous allez encore souffrir les peuples les Congolais les peuples ne pardonneraient pour Fayoulou ne pas participer aux élections on a vu cette mobilisation que vous avez faite pour aller faire un sit-in devant la CENI mais les personnes qui étaient sur le boulevard on pouvait à peine les compter à des bouts des doigts là vous tombez dans les jets de ceux qui sont au pouvoir chers compatriotes SGP bon ici on ne vous pose pas des questions il parle de 30 années dans l'opposition en 2011 on a volé sa victoire il mettait là il n'était pas d'entrée pas de sortie tous ces grands-là qui vous disent ils étaient pour ça ils étaient où Félix vous a dit on leur a bloqué les pouvoirs ici ils sont allés nuitamment négocier avec Kabila en Italie en Espagne même ici quand Dieu est venu comment parce qu'ils étaient forts les joueurs on a fait le sit-in ici devant avant les élections de 2018 ici devant le bureau vous savez la stratégie c'était quoi c'était pas qu'on devait venir l'IDP devait faire le sit-in c'était venir déposer les mémos et on a profité à travers les mémos comme on avait accepté qu'on devait déposer il y avait aussi Jacques Kimet qui était là et Félix on avait déposé et on a essayé de débriler de piné on a fait des réserves mais pourquoi ils ont négocié avec Kabila si c'était fort parce qu'aujourd'hui vous prétendez que Félix n'est pas fort messieurs lorsque les compatriotes congolais déposent les quoi elles leur demandent de faire une marche conforme à l'article 26 on soit une garde républicaine pour tuer vous avez déjà eu la chaîne de participer dans nos différentes marches même la dernière marche je suis allé trouver des mamans cabassées blessées il y a même la police qui intervient ils ne sont pas dans une république faire l'opposition dans ces pays mon frère vous allez comprendre vous voyez là il faut un minimum de respect il faut avoir un moral d'assure comme Fahul pour résister dans ces pays quelqu'un qui peut recevoir même plus de 50 appels par jour celui qui est en prison il est décédé la femme de l'autre dans l'enfant est mort comme ça chaque jour mon frère il faut vraiment un minimum de considération c'est quelqu'un qui mobilise sa payée errant et il n'est pas aux affaires donc il faut un minimum de considération de respect donc c'est quelqu'un ils ont perdu et c'est pourquoi il dit les discours qu'on attendait mais vous avez beaucoup de candidats mais vous attendez lui il symbolise il ne représente rien vous attendez quoi parce qu'il représente ils ont peine à sauter chez quoi ils ont la sauter de cater matatampon ils vont peut-être mais si là sauter cater katum et comme Fahul déjà s'est retiré voilà le boulevard c'est leur stratégie on ne va pas vous laisser la chance et nous vous rassurons ceci j'ai pas le débat les micros ils ont peur de qui disons non c'est-à-dire les conditions parce que moi je ne sais même pas quand j'attends les journalistes il est versatile il a dit ceci demander un processus crédible comme l'église catholique qui se demande un leader politique qui veut participer aux élections demander un processus crédible mettre des conditions pour avoir un processus crédible c'est un crime ce que nous avons fait en 2006 ce qu'on a fait en 2011 en 2018 avec aujourd'hui c'est un crime mais je suis perdu et ils pensent qu'ils vont gagner facilement ne trompez vous on ne défie pas tout un peuple Fahoul ne demandez pas le ciel et la terre ils demandent un processus crédible si c'est Félix qui va gagner mais les pays nous appartient tous on va le soutenir mais si vous pensez que vous allez imposer vous vous serrez là par la force c'est parce que vous avez l'armée et la police de sécurité mais Mobutu aussi dans les années noire c'était comme ça Mwanda nous a dit je disais Mobutu attention je disais Mobutu attention tout ce quoi il y a un terme là un bon terme là que je cherche et que je vais qualifier ces gens là vous avez pas mal pour la force vous avez appliqué la force chers compatriotes il y a la cible si j'ai dit si j'ai dit le problème de nona de nona 7 parce que Mwanda nous a dit je disais à l'époque là le fameux ministre le dernier ministre de la communication de Mobutu Trifor vous savez ce qu'il a dit là Mobutu fouillait non mais le président allait rendre visite à son ami au Togo il y a des malades il y a un homme Mobutu fouillait ces gens là Mwanda dit attention et on appelle ça en politique les vrais du pouvoir ça dit comme ils sont là ils pensent qu'ils contrôlent tout donc aimer le pays nous nous sommes bâtis ensemble avec les dépenses on pensait qu'un jour on récupérait le pouvoir comme Félix a dit si triomphale que nous nous sommes venus à quoi vous attendez ? vous attendez à quoi ? nous on n'a pas de choses de conditionnalité si c'est quoi nous voulons juste avec nous voulons aller aux élections 2024 les élections 2023 vous voyez qui président de la République ? d'abord avec beaucoup de mérité je suis un sévétal de Dieu l'enfant de Dieu j'ai parlé la main sur le cœur les élections transparentes est-ce que Félix il peut avoir même 12% ? imaginez des studios qui va y tourner ? qui peut les lire ? il venait de faire un déplacement ici au Kassay vous avez vu vous êtes journaliste vous avez vu des images merci beaucoup qui va les lire ? est-ce qu'il y a une chasse ? dans le Gravandou ? où les gens sont morts ? on va les lire où ? à part Denis Kadima qui va les lire ? Kadima va y lire mais c'est là où ils ont reposé leur espoir merci donc j'avais un peu de choses à dire ici dérompez-vous je ne l'ai toujours pas dit Fayoulou va déposer parce que la résolution le contrat est de déposer là c'est toute la stratégie les manœuvres que vous êtes en train de faire là vous pensez qu'on va vous laisser le couloir nous serons avec vous même dans l'hypothèse le schéma que vous êtes en train de préparer parce que là la stratégie c'est quoi ? comme ils décident je vous en prie ils décident de bloquer les députés les députés nationaux provinciaux et conseils communaux alors ça va déstabiliser vous voyez dans la semaine dernière ici ils ont dit tout ça ce sont des stratégies diaboliques parce que si on vous demande l'image il n'y a pas l'image donc même Fayoul il ira seul aux élections et s'il y a les compétences qui vont partir mais tu sais c'est qu'il a perdu combien ? il a perdu même son médecin parti qui est ? l'homme a perdu aussi les gens les gens qui l'ont quitté quand ça vous a perdu aussi les gens vous croyez que c'est du nouveau mais la lutte est noble merci beaucoup il y a des esprits libres qui vont continuer à soutenir Martin Fayoul et nous allons gagner les élections cadre de la sidèle de monsieur Martin Fayoulou il vient de nous l'annoncer ici sur ce plateau je ne sais pas si ça va se concrétiser pour moi c'est un scoop monsieur Fayoulou sera candidat à la présidentielle 2023 avant le 8 octobre il va donc déposer sa candidature donc plus ou moins plus ou moins deux semaines encore pour que la CENI puisse clôturer comment dire la période ici de dépôt de candidature à la présidentielle donc deux semaines encore Fayoulou sera candidat l'un de ses conseillers vient de le dire monsieur Serge Taboko de l'écider mesdames et messieurs merci d'avoir été avec nous de nous avoir accompagnés 30 secondes il y a ce qu'on appelle le syndrome de Brulard c'est un trouble de la mémoire qui fait qu'on substitue les images des récits fictifs à la réalité et c'est un syndrome qui attrape souvent ceux qui perdent les élections généralement quand les élections sont allées jusqu'à la fin on faisait des comptages il faut aller dans les sociétés occidentales bon j'en parle parce que moi je suis du marketing politique ce syndrome là gagne les gens et les gens se perdent ils se perdent moi je ne peux pas vous dire faux pasteur moi c'est ma fonction c'est même pas un problème c'est ma fonction comment vous avez obtenu vous avez gagné la présidence la députation moins de 30 députés s'il vous plaît c'est une honte le peuple est allé donner seulement le pouvoir au président de la république mais pas les députés s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît allez terminez s'il vous plaît j'ai fini j'ai fini j'ai été en train de présenter mesdames et messieurs merci d'avoir été avec nous je peux dire aussi quelques mots on doit on doit on nous a laissé quand même 3 minutes vous avez beaucoup parlé je vous en prie c'est sous l'émotion sous la colère parce que quand on voit les pays les amis je crois c'était cette semaine je crois c'est les pâmes qui viennent de publier encore un dernier communiqué ici donc il y a plus de 3 millions et je crois 500 000 compatriotes qui souffrent de la malnutrition ils demandent à la communauté internationale de disposer plus de 3 milliards pour venir en aide aux compatriotes en même temps ceux qui sont là ils parlent d'un budget de plus de 16 milliards donc comme je vous parlais là une partie de notre pays est occupée donc nous demandons comme le président l'a dit hier vous pensez que nous sommes faillus l'être en position de faiblesse nous aimons notre pays parce que lorsque on s'est entêté je termine avec tout le respect et tu sais c'est que de donner des conseils à Mouboutou mais à la FECA la FIDEL est venue et nous avons tous mis à très bientôt s'il vous plaît à très bientôt pour une autre émission et notre numéro mais ce n'est pas une grande tribune au revoir nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC et la RDC Exo Freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis Will Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Regini commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC avec Exo Freight il n'y a plus de limite